Je vais vous montrer comment on peut associer l'intelligence artificielle et le cloud. Aujourd'hui, nous observons que les humains et les machines génèrent énormément de données. L'intelligence artificielle est justement un outil qui permet d'interpréter une grande masse de données et de créer de la valeur. C'est pour cette raison qu'on a créé ModelArts, qui est une plateforme qui permet de créer des applications d'IA directement depuis le cloud. Ce que vous voyez là est un convoyeur sur lequel défilent des vis, des écrous et des chevilles. La caméra qui filme ce convoyeur est en fait dotée d'intelligence artificielle, puisqu'elle va être capable de détecter et de reconnaître chacun de ces objets et de les comptabiliser lors de leur passage. Les entreprises qui ont des chaînes de production vont pouvoir détecter les pièces défectueuses et les isoler du reste de la production. Le point de départ, c'est le cloud Flexible Engine. Via son service ModelArt, on a créé un modèle d'intelligence artificielle dans lequel on a enregistré et chargé un grand nombre de photos et d'images, des vis, des chevilles et des écrous. Et ensuite, avec des algorithmes, on a forcé le modèle à s'entraîner pour reconnaître ces fameuses photos. Le cloud public est idéal parce qu'on utilise son incroyable puissance de calcul. Une fois le modèle prêt, on va le récupérer et on va l'installer sur un serveur Edge nommé HighLens. Et lorsqu'il sera connecté à la caméra, il va pouvoir analyser tous les objets qui vont passer devant ses yeux. L'intelligence artificielle améliore le quotidien de beaucoup de métiers. Je pense aux tâches répétitives et pénibles qui peuvent être facilement automatisées par l'intelligence artificielle. Et ceci permet aux collaborateurs de consacrer plus de temps à des tâches plus complexes ou plus créatives. Mais ce type d'outil n'a de sens que dans un cadre responsable, éthique et sécurisé. Ce service d'IA est hébergé sur Flexible Engine, un cloud hautement sécurisé et conforme à la réglementation européenne RGPD de la protection de vos données. En conclusion, ce type d'innovation est au service des métiers et non l'inverse.